Les amis, bonjour, c'est Colette. Je voudrais vous parler du livre du député Carlos Martens, Bilingo, noir français. Alors, il nous dit donc sur la couverture, si tu n'es pas blanc, tu es considéré moins français que les autres, tu dois te justifier d'être là ou dire merci. Pour ma part, je n'ai pas à m'intégrer, je suis née ici. Alors, il évoque ensuite ce fameux jeudi 3 novembre 2022, quand par exemple, devant l'Assemblée nationale, puisque Carlos Martens, Bilingo, est député français, il est interrompu par un autre député, donc d'un parti d'extrême, voilà, en des termes qualifiés de racistes. Et voilà, c'est là où Carlos Martens, Bilingo, donc, verra sa notoriété grandir. Et à travers, donc, ce livre, il parle un peu, donc, de son vécu, de son enfance, donc, dans le quartier derrière les murs de Monseigneur. Voilà, donc, c'est un livre que j'ai parcouru, donc, noir français. Je vais vous lire juste un petit passage. Enfin, je me considère comme un garçon handicapé, c'est comme ça que je le vis. L'une de mes sœurs dit que les problèmes avaient tendance à venir à moi, même si je n'avais rien demandé. Les problèmes sont physiques. À un an et demi, je porte déjà des lunettes que je passe mon temps arrachées. Je ne vois pas bien. Mes yeux divergent de manière spectaculaire. Il faut donc m'équiper d'une paire avec des scotches sur les côtés pour aider mes yeux à se recentrer. Le but est de corriger l'hypermétropie à l'origine de mon strabisme. Alors, donc, c'est un peu, si vous voulez, sa vie qu'il raconte dans ce livre. Voilà, donc, alors, Carlos Martens Bilongo, noir français, un livre que je vous recommande. À très, très bientôt. À très, très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501